ou rationnelle, en accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'art. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante. C'est un peu sa tournée d'adieu, si j'ai bien vu. Oui, d'une certaine façon, parce qu'à un moment donné, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas venu au Québec. Ça ne lui tentait plus de faire des spectacles. À un moment donné, sa femme lui a dit « Envoye-donc, Minou, retourne en tournée. » Il a dit que c'est Minou qui décide. Il a décidé de partir. Sophie, je te raconte quelque chose. Oui, vas-y. Au début de ma carrière, à un moment donné, j'avais commencé à animer à TQS dans le temps. Et là, ils font une émission spéciale pour la fête des mères. C'est pour amasser des sous, pour le phare. Oui, très important, le phare. Oui. Ils viennent en aide aux enfants qui sont en fin de vie. Exactement. Et là, on me demande pour animer cette émission-là. OK. Et il y a plein de chanteurs québécois, chanteuses québécoises. Et il y a Michel Sardou, parce qu'il s'en vient en promotion au Québec, accepte de venir faire une ou deux chansons dans cette spéciale-là qui va être télé diffusée. Mais tu sais, quand tu es jeune et que tu ne connais pas tout le monde dans la vie, des fois, je m'en veux encore. Je savais c'était qui Michel Sardou, mais je ne savais pas l'ampleur du personnage. Et même, je m'en veux encore, des fois, je le vois à télé et je fais, je l'ai traité comme j'ai traité Marie-Loup, qui était venue chanter à l'époque et qui avait 16 ans. Donc, qui t'en veut maintenant trois fois par jour? Je n'ai pas dit bonjour. Tu sais, je n'ai pas pris le temps de... J'ai fait bonjour, comme à tous les autres. Bref. Très drôle. Des fois, tu fais... Tu sais, à 25, 26 ans, il y a des affaires que tu connais et il y a des affaires que tu ne connais pas. Mais c'est drôle parce que pour moi, vraiment dans le panthéon de la musique française, de ceux qui sont encore vivants. Je sais, je sais. Il y en a plein que j'aime qui sont morts. Tu sais, Brel est mort. Mais dans ceux qui restent, Sardou est vraiment là. Il n'est pas ici. Hum. Ouais. Il est là. Ouais. Comprends-tu? Il est très, très haut. Tu continues à tourner le fer dans la plaie. Le fer dans la plaie. Mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même, Jean-François. Mais tout ça pour dire que ce que j'aime en plus de Michel Sardou, c'est qu'il n'a pas peur de parler de son époque. Il y a quelques années de ça, il a fait une déclaration en disant « C'est une époque de merde. Je n'aime pas mon époque. C'est une époque de merde. » Et j'aime ça les gens qui, tu sais, qui brassent la cage, qui grattignent un peu. Et là, donc, à notre collègue Cédric Bélanger, il a dit, bien, les anglicismes, c'est rendu partout. Oui. Il y a trop d'anglicismes. Et la formule qu'il a trouvée, c'est qu'il dit « Les anglicismes, ça me fait chier. » Et moi, j'aime ça entendre dans la bouche de Michel Sardou la phrase « Ça me fait chier. » Et il dit, il allume la télé, puis c'est rempli de gens qui utilisent plein de termes anglais. Mais en France, c'est l'enfer. C'est épouvantable, Jean-François. C'est épouvantable. C'est devenu un nouveau lexique. C'est devenu une nouvelle langue. C'est maladie. C'est du franc anglais, là-bas. Tout à fait. Et moi, j'écris... C'est pas partout en France, là. Non, pas partout. C'est très parisien. C'est un phénomène qui est très, très, très parisien. Toi, tu le sais peut-être, ou peut-être tu le sais pas, je suis née en France. Et, bon, j'ai vécu plusieurs années à Bordeaux. Je suis née à Bordeaux. J'ai vécu à Bordeaux, à Marseille. Et j'ai vécu plusieurs années à Paris. Et donc, j'ai encore de la famille là-bas. Et chaque année, je vais en France. Et cet été, j'ai passé un mois à Paris. Et chaque année, je note... Tu sais, je vois des commerces avec des noms anglais. Et cette année, c'est la pire année. J'en ai jamais vu autant. Fait que je veux juste te donner... Est-ce qu'il y a une règle comme ici? Tu sais, ici, logiquement, c'est un commerce, logiquement. Oui. C'est supposé avoir de l'affichage en français puis un nom en français. C'est pas comme ça en France. Ce qu'il y a en France, c'est une loi sur l'affichage. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une publicité qui est entièrement en anglais. Si tu n'as pas une traduction, là, tu vas voir ça. Tu te promènes dans les rues de Paris et tu vas voir, par exemple, une affiche pour, je sais pas moi, de la bière. Puis ça va être marqué, hey, have a cold one. Tu sais, tu vois rien dans les rues de Paris. Mais t'as une petite astérisque. Puis là, tu regardes en bas, puis c'est prends-en une bien froide. Oui, c'est ça. Mais c'est rendu... Alors que ça devrait être l'inverse. Alors que nous, on le ferait pas. Nous, on le ferait pas. On ferait pas ça. Donc, je vais juste te donner quelques exemples. Alors, voici avec tes commerces. Je capotais, OK? Il y a tout un réseau de garderies en France. Ils appellent ça des crèches en France. Les garderies pour les jeunes enfants. Ça s'appelle People and Baby. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom du réseau de garderies des CPE. People and Baby. Toi-même, t'es estomagé quand même. Je pensais qu'on était au Manitoba. Au Manitoba. Et en plus, les Français vont le prononcer, tu sais, People. Oui, c'est ça. Hé, tu as laissé les enfants, les mioches, là. T'as laissé les mots, mais chez People et Baby. Quoi? Les mioches, les gosses. Tu les as laissés chez People et Baby. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais là, tu touches à quelque chose. Mais tu l'as très bien. Eh bien, le petit côté tapant ses nerfs, aussi. Ça, tu l'as. Ah, merveille. Non, mais le pire, c'est que probablement qu'avec le... Ils le disent souvent et qu'ils ont l'impression que People, maintenant, c'est français. Oui. Moi, tu sais, j'ai des jeunes enfants qui sont très branchés sur la culture anglophone. Ils le sont tous. Et il y a des fois qu'ils disent qu'un mot... Puis je fais, ça, c'est pas un mot français, Nathan. Ou c'est pas un mot français, Vianne. Ils font, ben oui. Ben oui, People, c'est un mot français. C'est ça. Ben non, c'est pas français. Là, c'est parce qu'on le dit à la française, People. Mais à la base, c'est pas français, mon homme, là. Mais non seulement ça, mais dans les médias français, ils ont comme francisé le mot. Et ils l'écrivent P-I-P-O-L-E. C'est vrai. Et ils parlent du phénomène de pipolisation de la politique, par exemple. Imagine, on a fait un adverbe. Oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, je trouvais ça assez croquignol quand même. Kitchen, alors, donc les crèches, là, People and Baby. Il y a beaucoup de boutiques de vélos à Paris, j'ai remarqué. Donc, il y en a un qui s'appelle Cyclo Bike. L'autre s'appelle We Ride On. L'autre s'appelle Alter Move. L'autre s'appelle Storm Cycling Club. T'as part. Puis, je passais devant parce que c'était juste à côté de notre hôtel, le Storm Cycling Club. Mais c'était fermé au mois d'août. Parce que beaucoup d'affaires étaient fermées au mois d'août. Fait que t'avais un petit panneau à la porte, puis c'était marqué Closed. Mais comment ça, Closed? Fermé? Fermé! Je veux dire, même à Montréal, ils viendraient pas à l'idée d'un commerce. Même dans l'ouest de l'île. Je veux dire, fermé, les amis, là. C'est hallucinant. Mais tu sais qu'ici au Québec, on joue avec les mots. Parce que, tu sais, pour avoir déjà homologué un nom de compagnie, si tu écris la compagnie Closed by Klingstorm, ils vont te dire que c'est correct. Parce qu'il y a compagnie avant. C'est correct. Oui. Mais on joue quand même avec les mots. Parce que dans les fêtes... C'est vrai. Mais ce que ça fait, c'est que tu promènes dans les rues d'une ville, puis c'est le même problème que j'ai à Montréal, c'est que tu promènes dans les rues d'une ville et l'environnement visuel, ça fait partie de l'expérience que t'as. Si tu parles du Wisconsin, puis t'arrives à Paris, puis c'est le petit café chez Fleurette. Tu dis, ah, let's go to Chez Fleurette, my darling. C'est pas la même chose que d'aller... de dire, we're gonna go to Wheelie's Wine Bar. Alors, j'ai vu ça à Paris, un petit bar spécialisé dans le vin. En plus, c'était le vin de la Vallée du Rhône. Tu sais, comme en France, des fois, il y a des trucs précis, précis. Donc, c'est un bar où ils ne servent que du vin, puis du vin de la Vallée du Rhône. Bien, ça s'appelait Wheelie's Wine Bar. Non, non, ça, ça marche pas. Mais, tu sais, ça marche pas. Un salon de coiffure, Color Your Life. Un restaurant indien, Cinnamon. Un salon de tatouage, Anomaly Tattoo. Un salon de coiffure, Space Air. C'est rempli, rempli. Un magasin de vapotage, no smoking. Au moins, c'est rigolo. Au moins, c'est drôle. Ça fait en sorte, je trouve, que ça perd de la couleur. Tu sais, c'est comme dire au Québec, Ben, on se bourre la Bédaine. Ben, ben oui. Tu sais, t'es un touriste, tu vas aller chez Ben, on se bourre la Bédaine. Absolument, absolument. C'est québécois, pur laine. Tu sais, ça fait partie de l'histoire des racines et tout ça. Fait que moi, quand je vais en France, c'est un Côte-du-Rhône que je veux. Exactement, puis pas un wine bar. Est-ce que j'ai le temps? Un dernier. Un dernier. Il y a un restaurant spécialisé en boulettes, tu sais, les boulettes de viande comme on aime. Le restaurant s'appelle Balls. Bon, ça, c'est correct. Mais là, tu rentres et sur le mur, en néon, c'est marqué Eat My Balls. Ben oui, c'est ça. On va se laisser là-dessus. Amateurs de poésie, bonsoir. Salut! Eat My Balls! Eat My Balls! Eat My Balls!